Bonjour à tous, bonjour les signes du cancer, signes astrologiques du cancer. Aujourd'hui nous allons voir dans cette guidance les énergies à venir, les prévisions pour cette année 2022 d'un point de vue général. Donc bienvenue si vous êtes du signe solaire du cancer ou signe ascendant, signe lunaire aussi. Je vous encourage vraiment à aller voir ces différents aspects aussi parce que ça vous donnera des informations plus détaillées, plus précises, plus claires aussi pour savoir ce que vous, personnellement, vous allez traverser, ce que vous allez vivre et ce qui vous attend pour cette année 2022. Voilà, en recoupant ces différents tirages, vous allez voir notamment avec la structure dans laquelle je l'ai conçu, ça peut être très très intéressant de recouper ces trois possibilités. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, et en bas de la vidéo, vous allez voir justement les différents jeux que j'ai utilisés, si ça vous intéresse, dans le volet d'informations. Et pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez le lien vers mon site, si vous souhaitez me contacter en privé. Voilà, donc c'est parti les amis, on va commencer par la ligne du haut qui va nous donner déjà un message d'un point de vue général pour cette année 2022. Alors, on a choosing your path, donc choisir votre chemin et tout est possible. Choisir votre chemin. Et on a aussi la réussite. Waouh ! La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Très intéressant. On voit ici que cette année, ça sera le moment de faire des choix, puisqu'on est à choosing your path. Donc de savoir en fait, qu'est-ce que vous voulez pour la suite ? Comment vous souhaitez que votre vie change ? Comment vous souhaitez que les choses se matérialisent ? Parce qu'avec la réussite ici, on voit le château, donc ça me fait penser à ce qu'on veut concrétiser, ce qu'on veut bâtir aussi. Il est question ici, cette année, de vous positionner et de faire des choix importants par rapport aux accomplissements que vous souhaitez dans votre vie. Comment en fait, vous vous visualisez ? Moi j'entends ça aussi, visualisez d'abord l'objectif que vous souhaitez, et ensuite vous aurez une idée plus claire du chemin pour y arriver. Là, moi j'ai l'impression que ce personnage, justement, il le regarde au loin, il le regarde à l'horizon, qui va être symbole ici pour moi de votre objectif. Et le chemin, pourtant, on le voit ici, mais ce n'est pas ce qui le préoccupe. Lui, ce qui le préoccupe, c'est l'objectif à atteindre. Et on vous dit que tout est possible. Tout est possible, il a une armure, donc vous avez ce qu'il faut, vous avez déjà l'expérience nécessaire aussi, peut-être qui vous a forgé, qui vous a endurci, qui vous a donné peut-être une certaine confiance en vous, et il est maintenant temps pour vous, les cancers, d'y aller en fait, d'aller dans la concrétisation, d'aller dans la réalisation très concrète de vos objectifs et de vos souhaits. On vous dit que tout est possible, hein, donc tout est possible. À partir du moment où vous savez vraiment ce que vous voulez, et que vous avez confiance en vos moyens, en vos ressources personnelles, intérieures, il n'y aura rien qui pourra vous arrêter. Et on vous invite aussi, justement, avec ces deux cartes, je ressens, à rêver plus grand pour vous, à ne pas vous limiter, en fait, dans ce que vous souhaitez, en vous disant, mais non, peut-être que ça, je ne le mérite pas, ou ça, c'est pas possible, c'est justement, je me fais des idées, je me fais un rêve. Non, on vous dit d'y croire parce que c'est une année où tout sera possible, tout vous sera possible, et on a la réussite, hein, donc vraiment, voilà, il y a la capacité d'aller vers cet accomplissement, de réussir, quoi. De réussir, d'atteindre un succès, voilà, de vivre dans l'abondance aussi, on le voit ici. Pour chacun, bien sûr, ça sera différent, l'objectif. Pour certains, ça peut être professionnel, d'autres, au niveau sentimental. Ici, c'est une guidance générale, donc forcément, prenez sur tout ce qui résonne pour vous. Mais, le grand message que j'ai, c'est, ne vous limitez pas, parce que vous avez vraiment une grande force, une grande force en vous, des compétences aussi qui vont vraiment vous servir, justement, dans ce voyage de réalisation. Et ça sera très, très important d'être dans cette confiance en soi absolue, justement pour pouvoir réussir. C'est ça qui vous mènera, en fait, vers la réussite. Alors, attendez, quelques instants. Ok, j'avais l'impression que la caméra s'était arrêtée. Non, c'est bon. Est-ce qu'on a un autre message, là, général, les amis ? Alors, juste, j'entends que le chemin pour aller vers la concrétisation, là, de ces rêves, ça ne sera pas forcément quelque chose qui arrive comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas hyper rapide. Je vois vraiment le côté progression, moi, durant cette année, comme s'il y avait plusieurs étapes à passer, plusieurs étapes à franchir. Mais j'ai bien dit étapes, pas obstacles. C'est-à-dire que je ne ressens pas, en fait, forcément, les cancers, des choses qui vont vous bloquer, notamment à l'extérieur, vous voyez, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, des choses comme ça. On verra après aussi avec les cartes qui vont ressortir. Mais pour l'instant, je ressens plutôt une énergie de facilité, en fait, de facilité. Et le pire frein ou le pire obstacle qu'il pourrait y avoir, ça serait vous dans ce chemin. Ça serait vous si vous vous découragez, si, justement, vous vous limitez aussi au niveau de votre état d'esprit, de vos croyances. Vous dites, ben non, justement, à partir du moment où vous pensez que quelque chose n'est pas possible, ben, ça va être, c'est sûr, très, très compliqué pour le réaliser. Et là, on vous dit bien, tout est possible. Donc, c'est être dans cet état d'esprit avant tout. Voilà, pour vous, les cancers, 2022, tout est possible et je peux réussir. Ou la réussite et le succès est à la clé. Alors, ça, c'était d'un point de vue général. J'ai tiré maintenant quatre cartes, ici, qui représentent quatre maisons astrologiques. Donc, normalement, il y en a douze et chacune des maisons en astrologie représente un thème particulier. Ça représente des grands aspects de la vie, comme par exemple le sentimental, le travail, les relations aux autres, etc. Donc, on va voir quatre domaines qui vont être vraiment importants, capital, qui vont être nécessaires de se pencher dessus, qui vont prendre de la place, en fait, durant cette année 2022 pour vous. Alors, on a la maison neuf. Il ne veut pas faire le zoom, enfin, il ne veut pas bien faire le focus, ce n'est pas grave. Maison neuf. La maison neuf, c'est la maison de la spiritualité. La spiritualité et des croyances. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis ? Oh ! Ben, très belles cartes. Moi, j'ai envie de dire, justement, là, c'est une très belle carte, surtout dans cette maison-là. Donc, l'arcane numéro 13, qui est appelé dans ce jeu la mort. Alors, donc, déjà, pas d'inquiétude, les amis, puisqu'on est bien dans la maison de la spiritualité. Ça aurait été plus inquiétant si on était dans la maison de la santé, par exemple. Mais donc, là, dans la spiritualité. Donc, la mort, ça veut dire qu'il y a une véritable transformation spirituelle. Il y a un grand bouleversement, il y a un grand changement radical au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre philosophie de vie, au niveau de votre manière, aussi, de voir la vie, de voir ce qui se présente sur votre chemin. C'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment une énergie puissante. Et encore plus avec l'arcane numéro 13, c'est quand même intense. Il y a un avant et il y a un après. D'accord ? Donc, forcément, si ça s'applique, ça, dans le domaine spirituel, ça veut dire que vous aussi, dans votre manière d'être, dans votre façon d'être, dans vos comportements, tout ça, il y a toutes ces choses qui changent. Donc, peut-être aussi que les gens qui vous connaissent bien, notamment, ils vont avoir du mal à vous reconnaître parce que, il y a un véritable bouleversement, mais qui est positif en termes de croyances aussi. Peut-être que, justement, vous allez vous couper de certaines croyances limitantes, limitatives. Je vous disais, regardez, avec ici, tout est possible. Donc, des choses qui, jusqu'alors, vous entravez intérieurement, des pensées, des choses comme ça, une façon de voir les choses qui change radicalement. Donc, c'est très, très positif, les amis. Comme nous avons aussi l'arcane de la mort en Maison 9, on nous parle d'une connexion... d'une... comment dire ça ? Une connexion différente aussi, plus approfondie, plus directe, avec le monde de l'invisible, avec peut-être le monde des morts même, le monde des défunts. Donc, il y a quelque chose qui évolue en termes de... de connexion avec les guides, avec le monde des esprits, etc. Donc, peut-être, ça va se manifester, d'ailleurs, dans votre quotidien. Il y aura des choses comme ça, des signes, mais c'est aussi, donc, en lien avec votre spiritualité. Peut-être qu'il y aura aussi une autre vision, justement, par rapport à ce que représente la mort, en fait. La mort, pour vous, il y a un changement qui se fait à ce niveau-là aussi. La mort et les peurs, j'entends. Les peurs aussi. Parce que souvent, la mort, ça fait peur, donc... Je vais boire un petit peu à la vôtre, les amis. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, ça va être différent pour chacun d'entre vous, comment ça va se manifester, mais dans tous les cas, votre spiritualité évolue. Votre spiritualité, elle prend un nouveau tournant et la conséquence de ça, c'est que vous n'allez, quelque part, plus être la même personne parce que vous n'aurez plus la même vision. Et c'est... Je le ressens en positif parce que, justement, avec la grande faux, là, on coupe, en fait. On coupe avec des croyances, peut-être qu'elles ne nous appartenaient pas, voilà, des choses qu'on avait prises pour vrai, mais vous, vous allez expérimenter sur votre chemin aussi parce que c'est à travers ce que vous allez vivre que vous allez changer. Donc, que vous allez changer de vision. Alors, on a aussi pour vous la maison numéro 3. La maison numéro 3, c'est... Ça concerne les différents apprentissages, les apprentissages de la vie, qu'est-ce qu'on apprend, où on apprend aussi, parce que ça peut parler aussi, par exemple, des formations, des choses comme ça. Et c'est la maison numéro 3 de la communication, d'une manière générale. Nous, notre façon de communiquer avec l'autre, avec les autres. Alors, on a le 2 de denier. Ça a du mal à faire un zoom. Bon, c'est pas grave. Voilà, le 2 de denier en maison 3. Alors, en termes d'apprentissage. En termes d'apprentissage, donc, là, pour vous, je ne vois pas non plus forcément de formation. Il n'y a pas cette idée. Il n'y a pas de livre dans l'image. Il n'y a pas tout ça. Donc, pas de formation, de reprise d'études ou des choses comme ça. Mais par contre, apprentissage, j'entends apprentissage dans le jeu, J-E-U, en fait, dans l'instant présent. Avec le 2 de denier, c'est ça. C'est une meilleure connexion, une meilleure présence à soi, à ce qui nous entoure, dans l'instant présent. On est beaucoup plus focus attentif à ce qui se passe, à ce que l'on est dans l'observation aussi. On est très concentré dans l'instant présent. Donc, la vie, à travers cette année 2022 et sur votre chemin, va vous amener à vous recentrer sur le moment présent. L'apprentissage principal, ce sera celui-ci. Et moi, ce que j'entends derrière, c'est que le but de ça, c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez être beaucoup plus efficace. J'entends ici efficacité, là. Efficacité, perspicacité. Justement, quand on n'est pas en train de faire plusieurs choses à la fois, quand on est attentif, quand on est focus et attentif, et vous allez pouvoir constater à quel point vous avancez plus rapidement, à quel point les... Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond. j'ai juste le message tel quel, on a une énergie brute ici, mais je vais retenir surtout le côté efficacité grâce à l'instant présent. C'est comme si votre potentiel, votre... Vous voyez, en temps normal, je ne sais pas, admettons que vous êtes à 50%, je ne sais pas, on va dire ça comme ça, 50%, et là, en fait, avec les apprentissages de cette année, vous allez vous rendre... Vous êtes plus connecté au moment présent et vous allez vous rendre compte que vous passez, en fait, dans votre capacité à, je ne sais pas moi, à 80% ou peut-être même 100%, vous voyez, donc ça rejoint aussi le changement spirituel au niveau des transformations, donc peut-être que c'est lié à cette présence plus attentive à ce qui se passe en soi, à ce qu'on échange avec les autres aussi, parce que, donc, je vous ai dit, c'est la maison de la communication, la maison numéro 3, donc on voit que vous allez être beaucoup plus concentré aussi par rapport à ce qu'on vous dit, beaucoup plus attentif, donc vous allez capter des choses nouvelles à travers le discours, à travers les mots, les, en tout cas, les communications, ça va jouer un rôle important pour vous dans votre évolution personnelle. Donc, prêtez attention, prêtez une oreille, j'ai envie de dire, encore plus, plus attentive aux communications que vous avez avec les autres, parce que vous allez voir que, justement, dans vos ressentis et à travers votre corps, ici, vous allez capter des choses, vous allez capter des sensations, des, peut-être même des flashs, des choses intuitives qu'on n'explique pas, donc je reviens d'ailleurs à ce, à cette notion de, dans la spiritualité, dans les croyances, des choses qui évoluent au niveau de, de l'invisible, de l'invisible, de l'énergétique aussi. Je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, ce que je dis, mais c'est qu'en fait, moi ça me parle, je comprends en tout cas l'énergie qu'on me transmet, mais c'est assez, assez subtil, assez spirituel, pour le coup. Enfin, porté sur la spiritualité, pardon. Et peut-être que, justement, jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à être un peu dispersé, je ressens une dispersion énergétique, et l'année 2022 va vous amener à vous, à vous recentrer. Notamment, si ça se trouve, vous voyez, quand, l'exemple qui me vient, c'est que vous étiez avec des amis ou avec votre conjoint, et puis, il vous parlait ou elle vous parlait, et en fait, vous, vous étiez à la fois dans la conversation, mais que d'une oreille, et de l'autre oreille, soit vous étiez en train d'écouter autre chose, soit vous étiez dans vos pensées, ou alors vous étiez, vous étiez ailleurs en fait, il y avait, on retrouve le chiffre 2, donc il y avait une sorte de dualité en fait, à ce niveau-là, en lien avec la communication, voilà, il y avait une dualité dans la communication, et donc, cette année est là pour amener des changements à ce niveau-là. on voit aussi qu'à travers vos échanges quotidiens, quelque part, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête aussi, c'est-à-dire, plutôt avoir des sujets, là, c'est les sujets de conversation qui ressort, c'est des sujets légers, vous voyez, des sujets, ouais, pas prise de tête, on... enfin bon, je ne vais pas traduire plus, mais vous comprenez, on est sur... pas sur des sujets qui fâchent quoi, sur des sujets au contraire qui vont réunir des sujets plaisants à partager, et on retrouve la notion de partage avec ces deux enfants-là qui jouent sur une espèce de balancelle, balance... ouais, balancelle, donc, envie de... envie de simplement profiter, voilà, vraiment pas envie de vous prendre la tête, et au plus, comme vous, vous allez avoir une vision différente au niveau de votre spiritualité, de vos croyances, ça va se manifester, en fait, ça va se manifester dans la communication. Vous allez vouloir amener beaucoup plus de positifs, beaucoup plus de bienveillance dans la communication. Alors, on continue, nous avons nous avons la maison 8. Maison 8 qui est la maison comme c'est écrit, de ce qui débute, de ce qui termine... attendez... oui, de ce qui se termine et de ce qui débute, donc endings, donc là, c'est la fin, la fin de quelque chose, et beginnings, c'est le début. Donc, dans cette maison, on peut voir, voilà, des grands changements, soit par rapport à des choses qui prennent fin et ou alors des choses nouvelles aussi, puis souvent, les deux sont liés. Forcément, quand quelque chose prend fin, ça laisse la porte ouverte à quelque chose d'autre, donc à quelque chose de nouveau. C'est la maison 8, c'est la maison un peu aussi peut-être des problèmes, des grands problèmes qu'on pourrait rencontrer ou des crises importantes, mais ce n'est pas forcément négatif. J'insiste quand même là-dessus, maison 8, ce n'est pas, voilà, attention, les problèmes, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est, voilà, c'est quand même avec une portée spirituelle aussi. D'ailleurs, vous voyez, je vous parlais de la mort et là, on retrouve un symbole avec le squelette de cela. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je suis curieux. Maison 8. Le 4 de denier. Donc, on avait le 2 denier, on a le 4 de denier en maison 8. Alors, là, ce que je ressens, donc déjà, on a une arcane mineure ici et pas une arcane majeure comme la mort. Donc, je viens déjà vous rassurer en vous disant qu'en fait, ce n'est pas une grande crise non plus. Ce que je ressens, c'est que vous allez en fait apprendre à sortir d'une zone de confort, sortir de votre coquille, sortir de votre cadre. Oui, de votre cadre parce que justement, j'ai le chiffre 4 là. Donc, le chiffre 4, c'est plutôt tout ce qui est limitant, en fait. carré, limitant, autorité aussi. En fait, cette année, elle va vous amener à expérimenter le changement, des grands changements et on lâche peut-être derrière soi une stabilité, quelque chose qui était enraciné, qui était implanté depuis longtemps. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, encore une fois, appliqué à votre situation. mais là, moi, c'est comme si j'entendais surtout le côté endings. Donc, ce qui prend fin, ce qui prend fin, c'est le cadre de denier. C'est quand on... le cadre de denier, c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on aimerait conserver ou ce qu'on conserve, ce qu'on conservait jusqu'à maintenant, ce qu'on gardait pour soi. Le cadre de denier, c'est quand on est dans une position de conservation. Bon, c'est position conservatrice. Donc là, on vous dit que cette position-là, elle va prendre fin. C'est pour ça que vous allez expérimenter des nouvelles choses. Vous allez aller sur des terrains inconnus, arpenter des terrains inconnus aussi. Parce que, peut-être que, en même temps, ce qui, jusqu'à maintenant, amenait une certaine stabilité, eh bien, c'était... Voilà, on pouvait dire qu'on s'en satisfaisait, vous vous en satisfaisiez jusqu'à maintenant parce que ça amenait peut-être une certaine sécurité aussi, mais, en fait, votre âme, votre être, il a besoin de plus. Donc, il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont vraiment prendre fin, mais, parce que c'est bénéfique pour vous. Parce que c'est pour vous permettre d'aller vers la véritable réussite, vers la véritable réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Oui, c'est bien ça. Le cas de Denis aussi, ça me fait écho avec la maison 9, maison 8, maison 9 d'ailleurs, qui sont souvent liées puisque, vous voyez, je vous ai dit, c'est ce qu'on conservait aussi, c'est ce qu'on avait acquis, donc, par le passé. Donc, peut-être, justement, en termes de croyance, en termes d'expérience, on voit bien qu'il y a un grand changement à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, le cas de Denis, on le voit, c'est une carte qui est très sur le côté matériel, financier, matériel, aspect terrestre. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais voilà, je parle de la carte. Et là, on voit que vous, il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel qui prend place dans votre vie. Peut-être que vous allez attacher aussi moins d'importance à, je ne sais pas, au bien matériel, à une maison, à le, comment dire, à la stabilité dans vos finances. Peut-être que vous allez, voilà, plus prendre des risques, peut-être, peut-être prendre de nouveaux chemins, mais parce que, encore une fois, vous avez, il y a cette armure, en fait, il y a cette armure qui vous protège. Donc, dans tous les cas, vous êtes protégé et vous avez les moyens, vous avez les moyens de réussir. Donc, à travers la carte, on ne nous dit pas ce qui va arriver de nouveau, on voit surtout ce qui va s'arrêter. Donc, pour résumer, c'est peut-être une stabilité ou des choses qui étaient ancrées comme ça dans votre vie, dans votre quotidien ou dans votre esprit au niveau de, voilà, de votre façon de penser et des croyances, mais c'est, ben voilà, ça s'arrête, mais parce que c'est nécessaire et parce que c'est bénéfique pour vous. Et ce qui va rentrer, donc, on ne le sait pas trop, la carte ne nous l'indique pas, on ne le sait pas, mais on a déjà quand même peut-être des pistes ici et puis là, notamment, ce qui va rentrer, c'est quelque chose de plus vrai, de plus authentique, quelque chose qui est plus en accord avec vous, en fait, avec vous et la personne que vous devenez. C'est surtout ça, c'est que, c'est logique en même temps que ces choses-là s'arrêtent, peut-être que certaines relations, peut-être qu'un job aussi doivent s'arrêter, des choses auxquelles vous teniez jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, vous, vous évoluez, on voit bien que vous allez évoluer intérieurement et ça ne peut que marcher comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, la vie, elle va vous mettre maintenant des éléments qui vont être en accord avec votre nouvelle version, avec la personne que vous devenez. Donc, c'est pour ça que des choses s'arrêtent, des choses s'écroulent, mais parce que vous êtes différents, tout simplement. Et alors, pour finir, nous avons la maison 6. Maison 6 qui nous parle du travail, le travail au quotidien. le 3 de denier. Ah, waouh ! Alors, les amis, vous, vous n'avez que des énergies, des deniers. Donc, les deniers, ça peut être l'aspect financier, mais justement, au-delà de ça, c'est l'aspect matériel, c'est l'aspect concret, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut palper. C'est du concret, donc beaucoup de concrétisation pour vous, c'est ce qu'on voyait aussi au début, beaucoup de concrétisation. Alors, en ce qui concerne la maison 6, le 3 de denier, le 3 de denier, c'est on construit. On est dans la... Voilà, on construit et souvent, on construit à plusieurs, donc il y a vraiment une idée d'être dans une bonne entente, déjà, au niveau du travail, dans votre quotidien. On partage ses idées, on partage ses savoir-faire. Oui, voilà, c'est ça, on met les... Vous voyez, c'est un peu l'élan... Comment on appelle ça ? Ah, je n'arrive pas à trouver le mot. En tout cas, c'est l'esprit de groupe qui permet de porter un projet. Vous voyez ? Donc ça, ça marche notamment si vous êtes en contact avec d'autres personnes, vous travaillez avec d'autres personnes. Donc là, on voit qu'il y a une très bonne entente, il y a une bonne coordination et on travaille tous main dans la main pour un projet commun, pour des valeurs que l'on partage et même si on est différent parce qu'avec le 3D, c'est ça, il peut y avoir des différences, forcément, on est tous différents, mais des différences éventuellement de point de vue ou alors des différences dans nos compétences, mais ce n'est pas un frein, au contraire, c'est une grande richesse, en fait, cette différence. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit avec le 3D. C'est le travail d'équipe, ça représente le travail d'équipe, donc c'est très, très positif pour tout ce qui est travail avec des partenaires. Et si vous êtes seul, si vous travaillez en indépendant, par exemple, dans tous les cas, c'est la construction. On construit un nouveau projet, on construit, parce qu'avec le chiffre 3, c'est aussi la naissance de quelque chose, donc voilà, on part par pierre, on avance, et voilà, on progresse, en fait, il y a une véritable progression au niveau de votre travail. Et en fait, vous bâtissez quelque chose pour le long terme, vous bâtissez quelque chose pour la suite, quelque chose qui pourra rester, qui pourra durer au niveau de votre vie professionnelle. Tout simplement, ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes en train de construire progressivement votre stabilité aussi et votre réussite, votre réussite au niveau professionnel. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça va résonner avec vous, n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, prenez bien soin de vous, surtout, et je vous dis, je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut !